Hello mes plus choses, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance de la pleine lune en bélier. Donc cette guidance elle est valable pour deux semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors bien évidemment je vais faire quatre vidéos. Je vais faire une vidéo pour chaque élément. Donc une vidéo pour les signes de feu, bélier, lion, sagittaire. Une vidéo pour les signes d'air, verso, gémeaux, balance. Une vidéo pour les signes de terre, taureau, vierge, capricorne. Et une pour les signes d'eau, poisson, cancer, scorpion. Donc bien sûr n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire ascendant. Mais également le signe lunaire pour avoir plus de précision. Alors donc pour chaque guidance, je vais commencer par utiliser quelques oracles pour les énergies générales ou dominantes pour ces deux prochaines semaines. Donc je vais utiliser la sagesse des royaumes cachés. Ensuite je vais prendre une ou deux cartes du Hoshosen Tarot. Puis je vais prendre une petite carte de l'oracle des cristaux éternels pour voir quelle pierre, quel cristal pourrait vous aider et quelle énergie elle a à vous apporter. Bien sûr n'hésitez pas si je l'ai en boutique, vous pouvez vous la commander. Vous l'avez ici la boutique en barre d'infos ou sur la page d'accueil de la chaîne. Ensuite à la fin de la guidance, je prendrai une petite carte de cet oracle. Donc c'est le pouvoir du lâcher prise. Voilà les amis, vous savez que là c'est la pleine lune. Donc qui dit pleine lune dit qu'on a deux semaines pour épurer, pour abandonner, pour éliminer, éventuellement pour pardonner aussi. Mais en tout cas pour se dépouiller un petit peu de tout ce qui est négatif dans notre vie et dans notre énergie. Pour pouvoir démarrer un nouveau cycle avec des bénédictions, plein de belles choses, de la nouveauté pendant le nouveau cycle. Donc la nouvelle lune qui aura lieu dans à peu près deux semaines. Donc l'énergie du bélier c'est une énergie très 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 intense. Ça va toucher certaines personnes plus que d'autres effectivement. Bien sûr c'est un signe de feu. Donc les signes de feu Lyon et Sagittaire aussi vont être très touchés. Donc ça nous donne un peu un côté assez rigide, un côté assez contrôlant, peut-être un côté avec beaucoup d'égo aussi. Donc voilà, il faut simplement canaliser les énergies. Voilà les amis, donc n'hésitez pas en barre d'infos ou en commentaire. Vous avez le nombre de minutes qui correspond à chaque signe. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Merci pour votre écoute. Vous pouvez aussi liker la vidéo si elle vous parle, si elle vous plaît. Commenter pour faire part aux autres personnes de votre signe ce que vous vivez pour voir si vous pouvez partager ensemble la même chose. Et puis pour ceux qui passent par là et qui aiment ma façon de procéder, de guider, abonnez-vous à la chaîne. Là c'est pour moi pour me faire plaisir, pour me remercier. Mais c'est aussi pour vous pour ne rien rater. Merci infiniment les amis. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. On commence par vous. J'espère que vous allez bien les béliers. J'espère que vous vivez assez bien cette période qui est justement la période de votre pleine lune. Les énergies sont très fortes. Moi qui suis lion, c'est déjà très intense. Donc j'espère pour vous que ça va. De toute manière, dites-vous bien, même si ça ne va pas, que ça va passer. Allez, on commence avec la dominante. On va utiliser l'oracle de la sagesse des royaumes cachés. Je l'ai dit de toute manière au début. Allez, c'est parti. Alors, bélier est sorti très vite. On a la prêtresse de l'hôtel. Donc la prêtresse de l'hôtel nous parle de rituel, de prière et de préparation. J'ai l'impression qu'effectivement, vous préparez quelque chose pendant ces deux prochaines semaines. Vous vous préparez en fait les béliers au nouveau cycle qui va arriver après votre période de pleine lune. Donc dans à peu près 10-15 jours. Peut-être aussi, vous pouvez faire des prières, faire des demandes à l'univers. Vous voyez, des rituels, des choses comme ça. D'accord ? Vous vous préparez à de la nouveauté. C'est ce qu'on voit. En tout cas, bélier, je vous sens aussi très spirituel et avoir la foi. Alors, on va voir au niveau... Bon, voilà. Tout est tombé. On va voir avec le Ho-Chosen Taro au niveau émotionnel. Dans quelle énergie vous êtes émotionnellement, psychologiquement ? C'est un peu ça. Allez, bélier, quelle est votre énergie pour ces deux semaines ? Vous voyez, on a la lutte. Je vous ai dit, pour vous, ça va être fort, ça va être intense. Il y a comme une lutte contre vous-même. Vous voyez, une lutte contre vos vieux démons. Attention, bélier, on peut avoir aussi des conflits avec autrui, avec cette carte. Vous voyez, soit on est en conflit avec soi-même, on lutte contre quelque chose. Soit on peut être vraiment en conflit avec les autres. Mais c'est normal. Je vous sens énervés aussi, les béliers, pendant cette période. Donc, à voir si c'est déjà le cas, ça va passer. Si ce n'est pas le cas, ça va arriver. Mais ça va passer. Mais en tout cas, vous voyez, en colère, peut-être assez agressif aussi, ou prendre pas mal de choses mal aussi. Donc, bélier, attention à ces énergies très intenses, très fortes. Alors, on va voir quelle pierre pourrait vous aider, justement, pendant cette période. Bélier, peut-être une pierre qui pourrait vous apaiser. Bélier, quelle pierre pourrait vous aider pendant cette période ? Eh bien, l'obsidienne. OK. Bon, c'est une pierre de protection. L'obsidienne va vous aider à ouvrir le chakra racine. Donc, peut-être à vous ancrer, à avoir cette détermination, mais pas une détermination mal placée, vous voyez, et aussi à vous protéger. Parce que, pourquoi vous êtes dans cette énergie de lutte ? Parce que, simplement, vous êtes très réceptif. En plus, avec cette carte de prière, etc., spirituelle, vous êtes très réceptif aux énergies des autres. D'accord ? Donc, essayez de porter une obsidienne pour vous protéger de ça. C'est comme si, en fait, pendant ces deux semaines, vous alliez être une forme d'éponge énergétique. D'accord ? Donc, l'obsidienne, vous pouvez la porter en pierre brute, en pierre roulée, dans la poche, dans le sac à main, petite, grosse pierre, peu importe, ce n'est pas ça qui compte. Peut-être même en bijoux aussi. N'hésitez pas, une fois que vous avez terminé pendant ces deux semaines, vous lavez cette pierre pour enlever toutes les mauvaises énergies, et puis vous la magnétisez à nouveau. Voilà. N'hésitez pas, si vous avez besoin de conseils, vous me dites en commentaire, je vous expliquerai plus en détail. Allez, bélier. Voilà, on a les énergies. D'ailleurs, obsidienne, j'en ai en boutique, si vous voulez, n'hésitez pas. Maintenant, on va passer au taroscope. Allez. Donc là, vous voyez mon décor. J'ai fait quelque chose de rouge, de pétant, de feu. Et le tarot que j'utilise, c'est pareil. C'est un tarot très intense. Allez, go, bélier. Ça va être fort pour vous, je vous le dis. Allez, bélier, c'est parti. Hop, hop. Alors, ce qu'on va faire, on va aller voir. Ce qui s'est passé les deux dernières semaines, on avait la nouvelle lune pour vous, bélier. Donc, on a le 8 de denier. Ensuite, quel est votre état d'esprit en entrant dans cette période de pleine lune ? La mort. D'accord. Quel est votre challenge, votre défi, les béliers ? Le diable. C'est fort, hein ? C'est très fort. Alors, attendez, je vais essayer de placer ça. Ah, je voulais utiliser les dés. J'ai complètement oublié. Je vais les utiliser tout de suite, si vous me permettez. J'ai complètement oublié. Je voulais vraiment les utiliser. Allez, bélier, on va voir un petit peu. Donc là, on a quand même Vénus. On parle d'amour. Et là, on a quand même l'énergie du poisson. Alors, peut-être que vous allez avoir quelqu'un qui est poisson, qui va être très important dans votre vie. Ou sinon, là, on a beaucoup d'émotions. Mais avec Vénus, effectivement, on peut avoir aussi une énergie d'amour, des émotions d'amour aussi. Bon, est-ce que vous luttez contre l'amour ? Finalement, les béliers, ça peut être possible. D'accord ? On a des émotions d'amour. Bon, on continue. Donc, le diable, là, votre challenge, défi. Maintenant, ce que vous devez encore libérer, bélier, le monde. Le monde, vous voyez tout, presque. Ouais, ça va aller. Le positif, l'imprévu de cette période, le 4 de denier. Et fin de période, dans à peu près deux semaines, quelle est votre énergie à ce 2 de denier ? Bon, il y a quelque chose à finir, là, un bélier. On le voit. Vous voyez, il faut vous protéger, en fait. Vous êtes fatigué, en fait, bélier, d'une situation. Moi, je le vois comme ça. Vous êtes crevé, vous êtes fatigué d'une situation. Et peut-être que c'est ça. Il y en a marre des conflits. Il y en a marre de lutter contre soi-même. Vous voyez, il y en a marre, en fait. C'est ça. Et vous êtes fatigué. Alors là, par contre, si c'est une situation dans laquelle vous êtes emprisonné ou quoi, ou qu'est-ce, vous êtes là malgré vous, vous n'allez pas vous laisser faire, les amis. Vous allez vous défendre, parce que là, trop, c'est trop. C'est vraiment ce que je vois. Et vous êtes crevé. Neuf de bâton. Dans ce cas de figure, il y a une grosse fatigue en vous. Bon. Les deux dernières semaines, ce qui s'est passé chez vous, bon, il y a quand même un 8-2 deniers. Alors, soit vous vous êtes donné à fond dans une situation. Alors, à vous de voir. Soit vous êtes beaucoup donné dans une relation amoureuse, dans un travail aussi éventuellement. C'est dommage. Attendez. On va essayer. Voilà. Je ne peux pas faire mieux. Je pense que ça va aller. Vous vous êtes donné à fond dans, soit un travail sur vous, soit un travail au niveau professionnel, ou soit dans une relation, soit vous avez peut-être aidé quelqu'un. Il peut y avoir quelque chose comme ça avec le 8-2 deniers. Mais pourquoi vous êtes fatigué aujourd'hui ? Parce que vous en avez beaucoup, beaucoup, beaucoup fait. Voyez ? C'est vraiment ce que je vois, Bélier. Maintenant, votre état d'esprit, là, c'est stop. J'arrête d'en faire trop. J'arrête de travailler. J'arrête de réparer. J'arrête d'abuser, quoi, finalement. Voyez ? Là, vous êtes dans un état d'esprit de la mort. Donc, soit, effectivement, vous décidez peut-être d'en finir avec cette situation, ou pour d'autres, si ce n'est pas une fin, c'est j'arrête maintenant. J'ai envie de me reposer. J'ai envie de lâcher prise. Ça me fatigue. Ça m'épuise. Voyez ? J'ai vraiment cette énergie-là. Par contre, votre challenge des filles, on a le diable. Donc, on dirait que dans cette situation, il y a une forme d'emprise. Voyez ? On dirait que vous ne pouvez pas décider par vous-même. Vous ne pouvez pas arrêter de vous donner à fond. Vous ne pouvez pas vous reposer ou mettre fin, parce qu'il y a une emprise. Une emprise qui est peut-être toxique, ou c'est une emprise qui est dans votre tête à vous, bélier. Donc, d'où cette fatigue. On est épuisé. On n'en peut plus. Mais on lutte. On lutte. On lutte. Mais là, je pense qu'il faudra assumer ce que vous voulez. Et s'il faut se défendre, vous allez vous défendre. Voyez ? C'est vraiment ce que je vois là. C'est votre pleine lune. Donc, vous, vous allez être poussé dans vos retranchements. Et la pleine lune, tout ce qui est négatif, on arrête ou on le sort de notre vie. Ce que vous devez libérer, on a la carte du monde. Donc, je crois qu'il y a effectivement cette situation que vous devez clôturer. Arrêtez. Mais vous luttez, bélier. Voyez ? Vous luttez. Et effectivement, peut-être que vous vous préparez à cette fin, mais que vous faites beaucoup trop de prières ou de rituels au lieu d'agir. Voyez, bélier, c'est possible. Mais il faut agir. Et toi, le ciel t'aidera. C'est un peu ce qu'on voit dans cette situation. À libérer, c'est ça. C'est cette fin. Il faut arrêter d'être fatigué. Il faut arrêter de trop en faire. Il faut sortir de cette situation toxique pour vous. Le positif, l'imprévu pendant cette période, grâce d'ailleurs à votre pleine lune, 4 de denier. C'est l'avare du tarot. Vous allez vous préserver. Vous allez penser à vous. Voyez ? Vous allez vraiment soit mettre fin, soit prendre des distances, soit arrêter d'en faire trop. Il y a quelque chose comme ça. En tout cas, vous allez faire ce qu'il faut et vous préserver et être égoïste au moins pour une fois dans cette situation parce qu'elle n'est pas bonne, elle est toxique. Et fin de période, dans à peu près deux semaines, on a l'as de denier. Il y a un nouveau départ. D'accord ? Il y a un nouveau départ pour vous. Alors, ça peut être un nouveau travail. Si ça vous parle du travail, ça peut être une chance, une opportunité, quelque chose de financier qui pourrait vous aider à sortir de cette situation. Je ne sais pas. Mais en tout cas, attendez-vous à une récompense, à un cadeau de l'univers parce que justement, vous décidez d'arrêter de lutter et de penser à vous et de vous protéger et de protéger votre énergie. Voilà, Bélier, ce que j'ai pour vous. On va terminer avec une petite carte conseil. Alors, Bélier, on vous dit, laissez-vous aller à la magie de qui vous êtes. Nous avons tous de la magie en nous. Même dans les aspects les plus banals de votre vie, souvenez-vous que vous êtes un être magique, unique et digne d'intérêt qui est simplement vous. Vous voyez, il faut que vous soyez vous-même. Et moi, je pense vraiment que dans cette situation, Bélier, vous n'êtes pas ou vous n'êtes plus vous-même. C'est vraiment ce que je perçois. Alors, j'ai envie de prendre un autre jeu là pour avoir une autre. Bon, allez, je vais utiliser la lunologie. Allez, c'est parti. On va prendre une carte pour clôturer, Bélier. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, Bélier ? On vous dit, laissez une trace. Alors, je vais vous lire le petit passage. C'est la carte 25. Alors, Bélier, on vous dit, quand arrivera l'heure du bilan ? À quoi avez-vous contribué ? Pourquoi vous serez-vous battu ? Sous quelle forme ? Et qu'aurez-vous créé ? Ce sont des questions. À l'heure qu'il est, vous avez déjà eu un impact positif sur bien plus de gens que vous ne le croyez. Les plus petits services rendus peuvent avoir de grandes retombées. Appréciez ce que vous avez été capable de donner. Réaffirmez vos valeurs et donnez de votre voix, de sorte que plus tard, vous aurez la fierté d'avoir posé les bases pour que d'autres construisent à leur tour. Et l'affirmation, c'est, je révèle le monde avec intégrité et honnêteté car j'inspire et je valorise autrui. Et je pense que c'est possible que vous avez fait beaucoup pour quelqu'un. Mais là, aujourd'hui, c'est comme si finalement, vous vous sacrifiez. Il ne faut pas être dans le sacrifice. Et je sais que ça peut être hyper difficile pour certaines personnes. Mais voilà, c'était le message à vous de voir comment ça peut vous parler. Voilà, Bélier, merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles semaines et à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous fais des bisous. J'espère que vous allez bien. Et bienvenue pour votre guidance pleine lune. Allez, c'est parti. On va aller voir la dominante. Ah oui, je voulais tirer les dés avant. C'est-à-dire pour voir quelle énergie. Alors, on a l'énergie du Bélier pour vous. Et en plus, on a l'énergie du Lion. Ben écoutez, deux signes de feu comme vous. Donc peut-être aussi, Sagittaire, que dans votre vie, on peut avoir quelqu'un qui est Bélier et quelqu'un qui est Lion qui peuvent compter. Ça, c'est possible. Deux personnes ou quelqu'un qui est Lion, Bélier, Bélier, Lion. Bon, voilà. Mais sinon, vous, vous êtes vraiment dans des énergies de force, de courage, de détermination. Là, rien ne va vous freiner, là. Clairement, avec toutes ces énergies. Allez, c'est parti. On va aller voir ce que nous dit la sagesse des royaumes cachés. Sagittaire. Alors, Sagittaire, pour vous, j'ai l'arbre de repos. On parle de patience et on parle d'immobilité. Donc, je pense que vous attendez quelque chose. Sagittaire, c'est possible. Mais on dirait que dans ce que vous attendez, OK, c'est bloqué pour l'instant. Peut-être que vous êtes immobile. Peut-être que vous vous bloquez vous-même, voyez. Mais par rapport à ce que vous attendez, ce qui est sûr et certain, c'est que vous avez la foi. Et si vous attendez, ce n'est pas pour rien. Soit vous n'avez pas le choix. Et là, vous dites, ce n'est pas grave, je sais qu'il y a quelque chose qui va arriver. Vous êtes très optimiste. Ou soit vous vous efforcez d'attendre. Vous voyez, là, on a une patience, clairement. Pour ces deux prochaines semaines, certainement encore. L'arbre au repos. Allez, on va voir ce que nous dit le Chosanne Tarot. Comment vous le vivez au niveau émotionnel. Sagittaire. Eh bien, on a la carte de la politique. Ah, OK, d'accord. Bon, j'ai l'impression que vous portez un masque. C'est-à-dire qu'en fait, on dit, OK, vous êtes dans l'attente. Alors, pour certains, effectivement, vous vous efforcez d'attendre. Et là, encore une fois, c'est pareil. Vous portez un masque. Vous savez que c'est la meilleure des choses à faire. Mais peut-être qu'il y a quelque chose derrière ça. Derrière cette attente que vous vous imposez. Sinon, pour d'autres, si c'est une attente qui est nécessaire, qui vous est imposée aussi. Ce n'est pas vraiment volontaire. C'est pareil. Le masque, là, c'est un coup, ça va aller. Un coup, ça ne va pas aller. Et même quand ça ne va pas, je vais porter un masque. Je vais faire croire que ça va. Vous voyez, des choses comme ça. Bon, allez, on va aller voir ce qui pourrait vous aider au niveau des pierres, les sagittaires. Alors, qu'avons-nous ici ? Alors, pour vous, nous avons l'hématite. D'ailleurs, j'en ai une juste ici, une hématite. Je vous la fais voir par la même occasion. Vous voyez, l'hématite, c'est une pierre, en fait, finalement, en fer, quoi. Donc, l'hématite, oui, va vous apporter justement la force mentale. D'accord ? Parce que je pense que cette attente, elle est plus que nécessaire. Maintenant, c'est des fois, ça va, des fois, ça ne va pas. Et puis, des fois, ça va. Et alors que derrière, ça ne va pas. Et puis, je porte un masque, je fais croire que ça va. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Mais c'est normal, c'est la pleine lune. Donc, on a beaucoup d'émotions. Donc, l'hématite va vous aider à vraiment avoir la force mentale pour attendre, pour patienter. D'accord ? Parce que peut-être que vous devez travailler aussi la patience, les amis. D'accord ? En plus, vous avez le courage du bélier et du lion. Clairement. Donc, voilà, n'hésitez pas à porter une pierre en hématite dans la poche, dans un sac à main, pendant deux semaines. Ou même un bijou, vous voyez. Et puis, quand vous avez terminé, vous lavez la pierre. Ou bien, vous lavez la pierre et puis vous la magnétisez. Vous la purifiez lors de la prochaine nouvelle lune. D'accord ? Ça, vous en avez besoin pour ces deux semaines. Ok ? Donc, n'hésitez pas à vous la procurer. Moi, je pense que je dois en avoir en boutique, éventuellement. Oui, d'ailleurs, je dois en avoir en bracelet. Donc, n'hésitez pas, vous l'avez ici. Allez, on passe au taroscope, les amis. La patience, les sagittaires. Même si ça bloque, il faut patienter encore un peu. Allez. C'est parti, les sagittaires. On y va. On va découvrir les cartes ensemble. Alors, ce qui s'est passé les deux dernières semaines pour vous, les amis. Alors, on a le 2 de denier. Ok. Votre état d'esprit en entrant dans cette pleine lune. Le 5 de bâton. D'accord ? Votre challenge défi. Le 5 de denier. Ce qu'il vous reste à libérer, l'étoile. Positif imprévu, le 10 de bâton. Et fin de période dans à peu près deux semaines, les amoureux. On peut parler du sentimental pour certains. Ici, on a quoi ? On a l'attente avec le 7 de denier. Vous voyez, on parle encore d'attente. On parle encore de patience. Vous attendez, vous patientez, vous attendez quelque chose, les amis. Mais la pleine lune en bélier va réveiller votre impatience, les sagittaires. C'est vraiment ce qu'on voit. Bon. Et effectivement, parce que ces deux dernières semaines, ce qu'on me dit ici avec le 2 de denier, c'est que vous avez su retrouver un équilibre. Je pense que cette situation, elle était déjà là il y a deux semaines. Mais voilà, patience sereine, un équilibre, parce qu'il s'est passé peut-être d'autres choses dans votre vie, vous voyez. Et comment vous entrez dans cette période de pleine lune ? Boum, conflit intérieur. Vous voyez, énergie de feu, 5 de bâton, conflit intérieur. Est-ce que je dois continuer d'attendre ? Est-ce que je n'attends pas pour rien ? J'en ai marre d'attendre, des patatis et patatas, vous voyez. Et puis peut-être que je ne mérite pas d'attendre. C'est ne pas me valoriser, c'est me manquer de respect et compagnie, vous voyez. Conflit intérieur. Pourquoi ? Parce que challenge, défi, ce qui va ressortir, ça va être les blessures de l'âme. C'est-à-dire que j'attends sans savoir ce qui va se passer. Et en plus, je ne me sens pas respectée, je me sens en manque, je me sens rejetée, je me sens abandonnée, je me sens complètement délaissée, vous voyez. Là, les énergies vont être, j'ai envie de dire, extrapolées, pas par vous, mais par la pleine lune. Donc c'est ça, votre challenge, défi, c'est justement de canaliser ces blessures de l'âme. Pourquoi vous êtes passé d'une attente sereine, très équilibrée, à directement des conflits intérieurs et on se pose 36 000 questions, etc. Vous voyez, c'est parce que ce sont les blessures de l'âme qui ressortent encore une fois. Vous vous sentez rejetée, abandonnée, mis vraiment de côté. Vous voyez, comme là, c'est vraiment quelqu'un qui est en manque de tout, qui est pauvre. C'est un peu ça, l'énergie. Bon, maintenant, ce que vous devez libérer, c'est vos croyances. Vos fausses croyances que vous avez sur l'attente, sur la patience, sur le lâcher prise, mais aussi, vous devez avoir la foi avec la carte de l'étoile. Vous voyez, vous devez libérer cette foi, encore une fois, que vous aviez il y a deux semaines, je rappelle. Mais là, avec les énergies, forcément, on a des doutes qui remontent. Le positif, l'imprévu, 10 de bâton. Ça va être lourd, je ne vous le cache pas. Ça va être lourd, ça va vous submerger, ça va être intense. Mais en même temps, là, vous serez en 10 de bâton. C'est-à-dire qu'un 11e bâton, vous n'allez pas pouvoir le porter. Donc, vous allez être obligés de tout déposer, de déposer tous les fardeaux. Et ça, c'est une belle surprise. Parce que si c'est revenu, c'est peut-être parce qu'il y a encore des choses à travailler. Vous voyez ? Et fin de période, d'à peu près deux semaines, on a les amoureux. Donc, soit vous allez vous retrouver si ça concerne une relation sentimentale, ou soit vous allez être en accord avec vous-même. Vous voyez ? En accord avec votre âme aussi. Si ça concerne le sentimental ou pas. Mais c'est possible que là, il y ait des retrouvailles si c'est l'attente de quelqu'un. Vous voyez ? Mais attention ! Attention à ne pas porter un masque, à ne pas se... Parce que cette attente, c'est parfait. De manière qu'il le faut, parce qu'il y a peut-être aussi des choses extérieures qui font que vous n'avez pas le choix d'attendre. Mais c'est immobile, ça ne bouge pas. Enfin, voilà. L'arbre de repos, c'est immobile, ça ne bouge pas. Vous voyez ? Lui, il est en position fœtus. Il a besoin de sécurité. Il est complètement dans l'insécurité. Donc, attention ! Parce que la politique, là, ces masques-là, c'est là, c'est les blessures de l'âme. Voilà, les amis. Alors, on va aller prendre un message du pouvoir du lâcher-prise. Ah, j'en ai deux. Alors, premier message, on vous dit Lâchez votre besoin d'être toujours quelqu'un de bien. Offrez aux autres le cadeau de les laisser être bien par eux-mêmes. Soyez souples, pas rigides. Cela vous aidera à résoudre les conflits et à améliorer la qualité de vos relations. À vous de voir comment ça vous parle. Peut-être dans cette situation, vous vous sentez inutile. Vous voyez, vous avez besoin d'aider. Vous avez besoin... Alors, peut-être qu'on a quelqu'un qui chemine de son côté et qu'il faut mieux le laisser. Parce que derrière ça, c'est, voilà, je veux que cette personne dise que je suis quelqu'un de bien. Ce n'est pas vraiment honnête à 100%. Je ne dis pas que vous êtes malhonnête, mais c'est à cause des blessures de l'âme. Et reprenez votre pouvoir. Votre plein pouvoir. Votre vie vous appelle à exceller dans l'exercice de votre pouvoir plutôt que de jouer petit. Et c'est ça, jouer petit, vouloir aider, sauver l'autre, vouloir être toujours quelqu'un de bien, en donnant, en donnant, vous voyez, par manque, c'est lâcher votre pouvoir. Non, reprenez votre pouvoir et avant de vouloir aider l'autre, aidez-vous. Soyez quelqu'un de bien pour vous avant de vouloir l'être pour l'autre. Ça, c'est vraiment un message hyper important. Allez, on va voir ce que nous dit le Inner Star. Oser imaginer, on vous dit. Alors, on va lire la carte, c'est la carte 12. Qu'il n'existe aucune limite à vos capacités à manifester de belles et grandes choses. Vous voyez, je vous dis, il y a des angoisses, il y a des craintes qui vont ressurgir. L'affirmation, c'est mes craintes me montrent ce qui sort de ma zone de confort. Et je m'en sers de carburant pour partir en quête de mes plus grands rêves. Si vous voulez faire une capture d'écran, n'hésitez pas. Voilà, les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a parlé. En tout cas, voilà, vous êtes prévenus de ce qui vous attend avec ces énergies de la pleine lune. Maintenant, à vous de canaliser un petit peu les Sagittaires. Merci pour votre écoute. Je vous souhaite de passer de très belles semaines. Et à bientôt pour d'autres vidéos. Hello les lions, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Donc les lions, on va aller voir les énergies de cette pleine lune en bélier pour nous. C'est parti, les amis. On va commencer avec la sagesse des royaumes cachés. Avec quelle énergie pour nous, les lions, pour ces deux prochaines semaines ? Et non, on ne commence pas par ça. On va commencer par les dés. Alors, lions, qu'avons-nous ? Où on a la lune et on a Sagittaire ? Alors déjà, peut-être que dans votre vie, vous avez quelqu'un qui est Sagittaire, qui va vachement compter. Par contre, avec la lune, on peut avoir beaucoup d'émotions. Alors, la lune, ça peut être des peurs, des doutes. Ça peut être de l'amour, ça peut être plein de choses. Vous voyez, vous pouvez avoir peur par rapport à quelqu'un qui est Sagittaire. Mais Sagittaire, c'est aussi la tempérance. Donc on dirait que même si les lions, il y a des peurs, il y a des doutes, il y a des énergies compliquées, on dirait qu'au fur et à mesure des semaines, ça va se tempérer. D'accord ? Allez, on continue. En tout cas, attendez-vous à des émotions fortes qui ressortent, les lions, clairement. En plus, c'est la pleine lune en bélier. Donc clairement, allez, c'est parti. Lion, que nous dit la sagesse des royaumes cachés ? La rêveuse éveillée. Ok, on parle de rêve, on parle du bien collectif, mais on parle aussi d'illusions. Donc vous voyez, alors là, j'ai l'impression que vous pouvez aussi tempérer les illusions. D'accord ? Peut-être que vous allez détecter certaines illusions et tempérer les choses. En tout cas, attendez-vous à avoir des rêves aussi. Ça peut être même des flashs avec la rêveuse éveillée. Beaucoup de synchronicité. Peut-être à agir pendant cette quinzaine pour le bien collectif de vos semblables. Ça, c'est possible, mais on peut avoir des illusions. Mais c'est bien, comme je vous l'ai dit, avec la sagittaire, ça va tempérer ses illusions. On ne sait pas de film, on ne met pas de plan sur la comète, vous voyez ? Allez, on continue les amis, on va voir avec le Chosen Taro au niveau émotionnel, comment on est les lions. Alors, le changement. Et on a la roue de fortune. Donc au niveau émotionnel, de toute manière, j'ai l'impression que vous avancez. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va changer votre vie. Vous voyez, c'est vraiment ce qu'on voit. Peut-être quelque chose, pardon les lions, peut-être quelque chose que vous avez rêvé, souhaité, qui pourrait arriver à vous, mais en fait, c'est comme si vous allez être vachement tempéré dans le sens où moi, je ne veux pas être dans l'illusion. Donc là, je vais faire attention, je ne vais pas aller trop vite, vous voyez ? Et en même temps, ça vous permet de changer parce que ça vous permet d'équilibrer un peu le yin, le yang, d'être vraiment dans le lâcher prise, de ne pas aller trop vite en tout feu, tout flamme. Vous voyez, il y a la peur d'être dans l'illusion. Mais c'est ça, c'est parce que vous allez avoir cette peur que vous allez finalement tempérer, vous tempérer, patienter, prendre votre temps. Et ça, c'est un gros changement chez nous, les lions qui sommes plutôt assez rapides, assez vifs, vous voyez ? En général. Donc ça, c'est super. Allez, on va voir quelle pierre pourrait vous aider, les lions, pour ces deux prochaines semaines. Quelle pierre on vous conseille ? L'angélite. C'est une très belle pierre, ça. L'angélite, parce que l'angélite peut vous aider justement à ouvrir le chakra de la gorge, donc à mieux comprendre justement, à mieux communiquer. Et aussi le chakra couronne, coronal, à comprendre et à percevoir aussi l'intuition, des informations intuitives. Et en plus, elle vous connecte avec vos anges, vos guides, vous voyez, vos défunts. Donc voilà, parce que là, c'est ça. Ok, on peut avoir quelque chose de très bien qui arrive, mais il faut y aller doucement. Pour ne pas être dans l'illusion, il ne faut pas se faire des plans sur la comète, il faut tempérer. Et ça, je ne sais pas pourquoi, ça peut être... Quand on parle de bien collectif, c'est dans une relation, c'est le bien de vous et de cette personne. Vous voyez, il y a quelque chose de précieux que je sens, les lions. Allez, on y va. On continue avec le tarot. On va obtenir un petit peu plus d'infos. Je ne vois pas de peur, en fait, les lions. Je vois plus un truc du genre, je fais attention, je ne veux pas perdre ça. C'est précieux, je fais attention, je me canalise. Allez, go. Allez, les lions, les deux dernières semaines, ce qui s'est passé chez nous. Ouh, six de coupe. Très beau, ça. Très, très belle énergie. Six de coupe, d'accord. Ensuite, comment vous entrez dans cette période de pleine lune en bélier ? Cinq d'épée. Challenge, défi. Trois de coupe. À libérer les lions. Le deux de coupe, vas-y donc. Positif, imprévu pendant cette période. Le neuf d'épée. Et la fin de période dans à peu près deux semaines, chevalier d'épée. Ici, on a le chariot. Donc, le chariot, on parle d'une victoire, mais on peut parler aussi de rapidité. Et je crois que c'est ce qu'il ne faut pas. D'accord ? Il y a effectivement quelque chose qui arrive à vous. Il y a une victoire. Il y a quelque chose de bien avec le chariot, la roue de fortune. Mais il ne faut pas aller trop vite. Ça avance, mais ça va prendre son temps. Ça va avancer tranquillement. Alors, ce que j'ai pour vous comme énergie, pour ces deux dernières semaines, on a le six de coupe. Donc, j'ai l'impression que vous avez été complètement dans le lâcher-prise ces deux dernières semaines. Vous vous êtes senti bien. Vous avez peut-être collaboré avec votre enfant intérieur. Ou, ouais, vous avez été complètement dans le lâcher-prise. Vous avez été dans la gratitude. Vous avez accueilli ce que la vie vous a porté. Vous n'êtes pris la tête sur rien du tout, en fait, ces deux dernières semaines. Sauf que, ben voilà, les prises de tête arrivent. Les prises de tête arrivent ou sont peut-être déjà là, depuis deux, trois jours, les lions, avec le cinq d'épée, la pleine lune en bélier. Eh bien, voilà, on se prend la tête. Vous voyez, vous sortez d'une énergie plutôt douce, plutôt tranquille, où il n'y a rien qui vous tracasse. Et là, ça y est, on commence à réfléchir à cette situation et à se prendre la tête. Alors que, peut-être, cette situation, elle est bien et elle fait partie de votre destinée. Vous voyez, mais tout de suite, il y a, à cette peur d'être dans l'illusion, dans l'illusion, à cette personne, peut-être qu'elle a changé. Vous voyez, on se monte un petit peu la mayonnaise. Donc, prise de tête, peut-être même problème de communication aussi, les lions. Ça, c'est possible. La peur de l'échec aussi, la peur de la trahison, de la tromperie. Il y a quelque chose, il y a des choses que vous ne sentez pas et ça vous prend clairement la tête. Ok, maintenant, votre challenge des filles, c'est de retrouver un peu de coupe. Vous voyez, parce que là, on passe de coupe aux épées. Et là, finalement, votre challenge des filles, c'est de retrouver, alors si ça vous parle d'une personne, une complicité avec cette personne. Quand bien même, il y a des choses qui vous tracassent, peut-être que vous avez complètement tort. Donc, il vaut mieux ne pas le dire et il vaut mieux continuer à cette complicité ou faire ami-ami, vous voyez. Peut-être aussi, ce qui vous challenge, c'est une relation un peu amicale, amoureuse, mais elle ne va pas trop vers l'amour et elle n'est plus sur l'amitié. Et puis, des fois, c'est une relation ambiguë, c'est possible. Mais là, on vous dit, le challenge, c'est de maintenir quand même une joie de vivre, de l'amusement, des bonnes énergies, finalement, tout simplement, parce que là, on n'a que du mental. Donc, c'est un petit peu compliqué. Je sens qu'il y a des choses qui vous prennent la tête. Ce que vous allez devoir libérer, on a le 2 de coupe. Je pense que les longues, c'est quelqu'un avec qui vous êtes en effet miroir pour moi. En effet, miroir. C'est comme si, finalement, ce qui vous prend la tête chez l'autre, c'est peut-être ce que vous avez en vous, finalement. Donc, attention, parce que là, il faudra libérer ça. Ce n'est pas bon du tout. Et en plus de ça, je pense qu'aussi, ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que cette personne, ce n'est pas n'importe qui pour vous. Sauf que ça doit aller doucement, tranquillement. Vous voyez, les lions, c'est vraiment ça, sans vous prendre la tête. Plus ça va vous prendre la tête et plus ça va ralentir, finalement. Et donc, c'est ça. Quand il y a ces énergies qui arrivent, là où vous tracassez, vous posez 36 000 questions, essayez de faire un travail sur vous. Pour contrer ça, vous dites, non, c'est bon. Je ne vais rien dire à cette personne. Je vais être comme d'habitude. Je vais rigoler. Vous voyez, il y a un travail à faire sur vous, les lions. Par contre, le positif ou l'imprévu, je dirais même l'imprévu de cette période, c'est que ça va vraiment prendre la tête. Les lions passent du 5 au 9 d'épée, ça va vraiment vous angoisser, ça va vraiment vous prendre la tête, ça va vraiment vous parasiter, ça ne va pas vous lâcher, d'accord ? Ça ne va pas vous lâcher. Et c'est ça, en fait, finalement, à force de prendre sur soi, de prendre sur soi, fin de période, ça va péter. Clairement, c'est ce que je vois. Quand bien même vous faites l'effort de fin de période, ça va péter parce que vous avez besoin de dire les choses, vous avez besoin de... Alors, je ne sais pas si finalement, c'est légitime ou pas. Moi, pour moi, je ne pense pas que ce soit légitime. Je pense plus, les lions, que c'est des peurs qui ressortent à cause de la pleine lune. Maintenant, il faut que ça sorte. Clairement, il faut que ça sorte. Et c'est dommage de passer du 5 au 9 d'épée, mais ça va sortir fin de semaine. Et là, vous allez vous exprimer et vous allez dire tout ce que vous avez sur le cœur. Ça peut péter ou ça peut être... Bon, si vous exprimez, essayez de faire en sorte que ça ne pète pas, mais essayez de faire en sorte que ce soit assez doux, mais plutôt cash. Ça peut concerner l'amitié aussi. Ça, c'est possible. Ça peut concerner l'amitié, les amis. Mais il faut que vous soyez en accord avec vous. Donc, j'ai envie de dire oui. Peut-être pendant cette période éventuellement de pleine lune, pour ne pas que ça parte dans tous les sens, taisez-vous un petit peu. Et puis après, lâchez-vous, quoi. Je ne sais pas. Vous voyez, c'est un peu compliqué ce que je vois. Mais on peut parler d'illusion, effectivement. Peut-être que vous avez été dans l'illusion. Et peut-être que là, il y a un changement à venir aussi. Oui, il y a un changement à venir. Allez, on va voir les amis. Avec le pouvoir du lâcher-pris. J'espère, l'illusion, que ça vous a parlé quand même. Là, j'ai vraiment sentimentale ou relationnelle. Ou sinon, c'est les deux. Regardez, lâchez les pensées obsessionnelles. Ça vient un petit peu nous confirmer ce qu'on voyait. Si vous êtes obsédé par une personne, une situation, confiez ce dilemme à l'esprit. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. Vous voyez, pour certains, effectivement, sentimentalement, il y a une forme d'obsession par rapport à une personne. Ou sinon, amicalement, il y a une déception. Et ça ne vous lâche pas. C'est obsessionnel. Vous voyez, on a un petit peu ces énergies-là. Mais ce qui est sûr, c'est que ça va péter. À peu près deux semaines, ça va péter. Mais ce n'est pas grave. Vaut mieux que ça pète pendant les énergies de la nouvelle lune. Au moins, ce sera plus tranquille. Plutôt que là, ça pète avec la pleine lune en bélier. Parce que ça va être une explosion, pas possible. Allez, on va voir ce que nous dit le inner star. Émerveillez-vous. Ok, on va voir ce qu'on a. C'est la carte numéro 5. Alors, les lions. Ressentez la vie, dans ce qu'elle a de magique, avec tout ce que vous offre l'univers. Voyez comme tout ce que vous touchez est connecté au divin. Regardez au-delà de votre réalité, au-delà de notre monde, au-delà de l'espace et du temps. Vers les royaumes infinis qui créent et s'amusent pour votre plus grand plaisir. Donc, moi, les lions, j'ai l'impression qu'effectivement, il ne faut peut-être pas se prendre la tête sur cette situation. Il faut peut-être justement tirer la leçon, comprendre ce qui se cache derrière et ce qui est positif pour vous. Au lieu de rester focalisé sur de la colère, sur de l'angoisse ou sur des pensées parasitantes comme ça. En affirmation, on a, j'accueille chaque instant, je joue et je danse avec le divin. La vie est pour moi un voyage extraordinaire. Et c'est ça, la vie c'est un voyage. Des fois ça va, des fois ça ne va pas. Mais quand il y a des choses comme ça qui ne vont pas, il faut essayer de lâcher prise. Il faut essayer de comprendre ce qui se cache derrière ça. Donc, vous voyez, il y a effectivement beaucoup d'émotions. Vous allez réussir à les tempérer. Mais je pense que dans tous les cas, ça va péter dans à peu près deux semaines. Ou sinon, vous allez agir, vous allez communiquer. Parce que les lions ne pouvaient pas garder les choses sur votre cœur. Il faut les sortir. Mais pendant cette pleine lune en bélier, ne sortez pas parce que ça risque d'être très intense. Voilà, les lions, ce que j'ai pour vous. En tout cas, essayez de voir si ça, ça peut vous parler, comment ça peut vous parler. Moi, je vous remercie pour votre écoute. Et puis, passez de belles semaines les lions. Courage, à bientôt, des bisous, bye bye.